Aujourd'hui, lundi 6 janvier 2020, nous sommes à notre quatrième jour de jeûne et prière dans ce temps que nous avons décidé de nous-mêmes de mettre devant le Seigneur 21 jours de jeûne et prière du 3 au 23 janvier 2020 Je suis dans la joie et je suis tellement heureuse de chercher Dieu et de vous communiquer aussi cette joie-là parce que Dieu, on le cherche Dieu, on le cherche. Il y a des gens qui, Dieu n'a pas de place dans leur vie ils n'ont pas d'importance pour Dieu, ils n'accordent aucune importance à Dieu et ces personnes croient qu'arrivé au ciel, Dieu va leur accorder de l'importance Il a dit dans sa parole, si vous avez honte de moi ici bas, sur la terre devant les hommes moi aussi j'aurais honte de vous là bas au ciel devant les anges Donc la place que nous accordons à Dieu dans notre vie est très très importante Donc vous qui ne saviez pas qu'on est en jeûne, si vous venez de l'apprendre ben prenez le train en marche, prenez le train en marche C'est tous les jours de 6h à 18h du 3 au 23 Donc déjà dès demain matin, vous pouvez commencer à faire votre jeûne à partir de 6h, on ne mange plus jusqu'au soir et on est en prière, un jeûne où on ne prie pas, c'est une grave de faim Voilà, donc on est en prière, Amen Et ceux qui ne peuvent pas jeûner, vous pouvez aussi suivre avec nous les différents programmes de prière Faire la méditation de la parole et puis lire, voilà, les versets bibliques qu'on donne et prier aussi sur les sujets de prière qu'on met en ligne En tout cas, suivre les enseignements, faites tout le cheminement Faites tout le cheminement avec nous, c'est très important, Amen, Amen Le thème du message d'aujourd'hui est Dieu nous attend au sommet Dieu nous attend au sommet Dieu t'attend au sommet Il y a des actes que toi tu dois poser pour atteindre certains niveaux Il y a des actes que tu dois poser, il y a ce que Dieu doit faire Mais il y a ce que toi tu dois faire Il dit, je me tiens à la porte et je frappe Donc qui doit ouvrir, c'est toi La Bible dit, celui qui croit, il sera sauvé Donc il y a le salut qui est là, mais tu dois croire La Bible dit, donnez, vous allez recevoir Le mystère pour recevoir, c'est le donner Celui qui donne peu, reçoit peu Celui qui donne abondamment, reçoit abondamment Donc si tu veux que Dieu te bénisse, toi tu dois donner Ça dit que tu dois s'aimer Il dit, demandez, l'on vous donnera Cherchez, vous trouverez Frappez, l'on va vous ouvrir Donc il y a toujours un acte que tu dois poser d'abord C'est comme ça Afin que Dieu puisse t'accorder ceci Parce que Dieu est juste Et il y a tous les hommes sur la terre Il y a ce qu'il accorde à tout le monde Il envoie le soleil et la pluie sur tout le monde On a tous 24 heures On a certains droits qui sont pareils à tous Mais il y a d'autres bénéfices Il y a d'autres avantages À le chercher davantage Voilà, quand tu le cherches Alors il y a des choses qui ne sont pas accordées aux autres Mais qui te sont accordées à toi Parce que toi tu fais un effort de plus Maintenant à travers l'enseignement d'aujourd'hui J'aimerais vous dire Que dans votre vie de tous les jours Prenez l'engagement d'aller vers Dieu Prenez l'engagement d'accorder une place particulière à Dieu Prenez l'engagement d'aller au sommet avec le Seigneur Plus votre relation avec Dieu grandit Plus la vie deviendra simple devant vous Oui C'est un grand secret C'est une grande révélation Plus ta relation avec Dieu grandit Plus la vie va devenir simple Plus les difficultés vont quitter sur ton chemin Parce que quand tu te déplaces avec Dieu Le peuple d'Israël s'est déplacé avec Dieu De l'Egypte, il partait à Canaan La Bible dit Il y avait une nuée qui les accompagnait Oh, extraordinaire Dieu se manifestait L'ange de l'éternel le précédait Il y avait une nuée Donc tout le peuple comme ça Ils sont en train de marcher Il y a une nuée qui avance Qui avance devant Et quand il fait nuit Pour ne pas que les bêtes sauvages les attaquent La nuée devient une colonne de feu Vous savez que les animaux ont peur du feu Donc c'est une colonne de feu qui marche devant eux Mais les gens ils ont vécu l'extraordinaire Ils ont vécu le surnaturel en direct comme ça Mais aujourd'hui, dès l'instant où on accepte Jésus-Christ Tu fais partie du peuple de Dieu Exemple chapitre 3 Nous allons lire à partir du verset 1 Moïse faisait paître le troupeau de Gétro Son beau-père Sacrificateur de Madian Et il mena le troupeau derrière le désert Et vint à la montagne de Dieu à Horeb L'ange de l'éternel lui apparut dans une flamme de feu Au milieu d'un buisson Moïse regarda Et voici le buisson était en feu Et le buisson ne se consumait Point Alors, souvent, cette histoire-là On la connaît On la voit souvent dans les films Moïse qui est parti à la montagne Et puis, le buisson s'est mis en feu Et puis, Dieu a commencé à lui parler à travers de ce buisson Mais un jour, Dieu ouvre mes yeux Sur un aspect de ce passage Il dit, mais on dit que Moïse est allé à la montagne La montagne, il faut grimper Il est allé à la montagne C'est pas un truc où tu es couché Comme ça, tu es apparaît à la montagne Non, il y a des efforts à faire Voilà, et il s'est retrouvé au sommet de la montagne là-bas Vous voyez, il est allé à cette montagne Quand on dit qu'on va à la montagne Ça veut dire qu'on grimpe Et puis, c'est arrivé là-bas À la montagne là Qu'il a eu une vision C'était réel Il y avait un buisson qui était là Et il y avait du feu dans ce buisson Et le buisson ne brûlait pas Ça dit, ça ne se consumait pas Normalement, quand il y a du feu Je ne sais pas, il y a du bois ou bien Sur des feuilles Ça commence à brûler Ça noisit et tout La cendre sort après Mais non Le buisson était en feu Mais ça ne se consumait pas Oh mystère Oh gloire Oh règne Oh puissance Dieu est tellement puissant Dis à Dieu Réveille-toi à moi Seigneur Montre-moi ta puissance Montre-moi ta gloire Seigneur, je veux te connaître On a passé trop de temps dehors Il faut aller dans la présence de Dieu Dans le lieu très sain Dieu doit te donner sa révélation Dieu doit illuminer ton visage Il doit t'éclairer Il doit te guider Il doit enlever les ténèbres dans ta vie Dieu est réel Ce que la Bible nous explique Ce ne sont pas des mythes Ce sont des choses que les gens ont vécues Et ce sont des êtres humains comme nous Donc à notre époque aussi Dieu peut se révéler Je ne dis pas que le Seigneur m'a sorti dans un buisson Non Mais Dieu maintenant Il se révèle par le Saint-Esprit L'Esprit de Dieu est venu Il est avec nous Jésus a dit Il vous est avantageux que je m'en aille Parce que quand je serai parti Je vous ferai venir le Consolateur Le Saint-Esprit Et Jésus est parti Et il a fait venir le Consolateur Alléluia À la Pentecôte Les disciples ont reçu le Saint-Esprit Ils étaient baptisés de feu Donc Dieu peut encore se révéler à toi À travers son Saint-Esprit Au moment où il se révélait à Moïse Le Saint-Esprit n'était pas encore venu officiellement sur la terre Et donc Dieu se révélait comme ça On appelle ça les théophanies Des révélations de Dieu Voilà Comme ça De manière ponctuelle À certaines personnes Donc Moïse était en train de voir La révélation de Dieu Mais la question que le Seigneur m'a dit de me poser Pourquoi Moïse était même allé à cette montagne ? À l'origine il allait faire quoi ? Parce que c'est arrivé en haut de la montagne qu'il a vu le buisson Mais lui mais il montait pourquoi ? Pourquoi il montait ? C'est pour ça que j'ai dit le thème du message c'est Dieu nous attend au sommet Dieu nous attend au sommet Cette montagne là s'appelle la montagne Horeb On appelle la montagne la montagne de Dieu Donc lui-même Moïse il avait soif de Dieu Lui-même il montait pour aller chercher Dieu Moïse cherchait Dieu Il était chez Gétro Mais il savait qu'il avait une mission qu'il devait accomplir Il savait par laquelle Il avait une flamme de Dieu en lui Il avait une soif de la même manière Il y a des gens qui savent qu'il y a une soif dans leur vie Ils savent que Dieu les cherche Ils savent que Dieu a besoin d'eux Ils savent que Dieu veut les délivrer Ils savent que Dieu veut leur donner une meilleure vie Ils savent que Dieu les cherche Mais ils ne sont pas prêts à aller vers Dieu Ils ne sont pas prêts à laisser le péché Mais tant que tu es dans le péché Ta vie ne va pas évoluer Et si tu meurs dans le péché Tu vas regretter Parce qu'il y a tellement de gloire Que tu aurais pu Dans laquelle tu aurais pu rentrer sur cette terre Si tu avais accepté de marcher avec Dieu Quand Moïse a vu le buisson Après ça il est devenu quoi ? Il est devenu celui-là qui guidait le peuple d'Israël Il était devenu le prophète du peuple d'Israël Mon frère, ma soeur Le fait de chercher Dieu va te positionner Le fait de chercher Dieu va te faire entrer dans ta destinée Qu'est-ce que Moïse était allé chercher à l'origine à cette montagne ? Il cherchait Dieu Il cherchait Dieu Toi-même prends l'engagement de chercher le Seigneur Prends l'engagement de chercher sa face Prends l'engagement d'aller à la montagne Prends la décision de chercher Dieu Quand tu es en train d'aller à la montagne là Dieu va se révéler à toi Il t'attend en haut là-bas Mais toi tu dois te décider à monter Tu dois te décider à le chercher Tu dois te décider à mettre de l'ordre dans ta vie Tu dois te décider à t'engager sérieusement avec le Seigneur Dieu n'est pas dans les amusements Dieu n'est pas dans les plaisanteries Jésus Christ a dit quoi à Pierre ? Matthieu chapitre 16, vous lisez A partir du verset 13 Jésus a dit Qui dit-on que je suis ? Les disciples ont commencé à dire Oui on dit que tu es Jean-Baptiste On dit que tu es Elie On dit que tu es le prophète Jérémie Passis par là Il dit mais vous Vous qui me suivez là Qui dites-vous que je suis ? Il y a ce que les gens disent de Jésus Mais toi qui le suis Qu'est-ce que tu sais qui il est ? Et Jésus demande Vous, qui dites-vous que je suis ? Vous mes disciples Et c'est Pierre qui répond Moi j'aime trop le comportement de Pierre là Il est fougueux On dit que c'est l'enfant là qu'il s'en a pas Lui il est toujours violent Il dit moi Seigneur je vais parler Il dit tu es le Christ Le fils du Dieu vivant Voilà Et Jésus dit Pierre Ce n'est pas la chair et le sang Qui te l'ont révélé Ce que tu viens de dire là Ce n'est pas la chair et le sang Qui te l'ont révélé Mais c'est mon Père Qui est dans les cieux Et il dit tu es Pierre Tu es Pierre Dans l'instant où il a reçu La révélation de Dieu là Il est devenu une pierre Ça veut dire qu'il était devenu ferme Souvent les gens Ils ne sont pas fermes Dans leur marche avec Dieu Ils ne sont pas encore des pierres C'est comme du sable Tu ne tiens pas Mais quand tu reçois la révélation de Dieu Tu deviens une pierre Et Jésus a dit quoi Si toi je bâtirai mon église Le Seigneur ne peut pas bâtir avec toi Tant que tu n'es pas ferme Il ne peut pas bâtir avec toi Tant que tu n'es pas une pierre Il ne peut pas bâtir avec toi Tant que tu ne mets pas de l'or dans ta vie Il ne peut pas bâtir avec toi Tant que tu ne mets pas la main Je vais faire la charrue Pour t'engager Pour dire Jésus Je vais marcher avec toi Je vais chercher ta face Je vais avoir une vie de prière Je veux dire ce jeune là Dieu va trop se révéler à vous On va prier pour l'église On va prier pour que Dieu se révèle à nous On va prier pour que sa puissance Se révèle dans nos familles Souvent on prie beaucoup Pour nos sujets de prière C'est bon Mais ce jeune là On ne va pas beaucoup prier Pour nos sujets de prière On va prier pour la révélation de Dieu C'est pour ça qu'il dit Le thème c'est Installons le règne de Dieu Parce qu'il y a des choses Qui vont aller naturellement Mon mari a l'habitude de dire Le révérend Roger C.K Il dit Au lieu d'accuser les ténèbres Allumer la lumière Allumer la lumière C'est à dire On est là On dit Il y a tel chose qui ne va pas Il y a tel chose qui ne va pas Il y a tel problème Mais Si tu commences à faire Vener la lumière de Dieu Tout ce qui n'allait pas là Ça va aller tout seul Parce que quand les ténèbres Voient la lumière venir Les ténèbres disparaissent Le jour que Dieu se révélait à Moïse Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a envoyé Pour aller sauver son peuple Quand Dieu va se révéler à toi Il va te donner une mission On n'est pas tous pasteurs Mais il va te faire poser des actes Pour que le salut soit accordé A toi-même A ta famille A ceux qui t'entourent Et à d'autres personnes Peut-être qu'il va te dire Toi tu dois construire des églises Tu dois financer l'œuvre de Dieu Il va te dire peut-être Toi tu dois faire des orphelinats Peut-être que toi tu dois aider les femmes Qui sont en détresse dans leur foyer Ou bien toi peut-être Tu dois sortir les prostituées de la rue Pour leur donner du travail On n'est pas tous appelés à prêcher Il y a tellement de choses Que chacun de nous doit faire Mais tu dois recevoir ta révélation Mais pour que tu reçois ta révélation Tu dois voir ton buisson à dents Oh ton buisson à dents C'est en haut de la montagne là-bas C'est au sommet de la montagne Que Dieu va se révéler Donc toi tu dois grimper Tu dois grimper Recevez la grâce de Dieu Que le Seigneur ouvre vos yeux Qu'il se révèle à vous Afin que vous entrez dans votre destinée 2020 C'est l'année du règne De la présence de Dieu Recevez la vie Donc vous devez avoir une heure de prière Dans la journée Selon votre programme Et une heure de prière Dans la nuit Pour faire le combat spirituel Le sujet de prière d'aujourd'hui C'est le même que celui d'hier C'est Seigneur ouvre mes yeux Je suis ta puissance Afin que j'aie la foi Voilà on a un sujet de prière Chaque deux jours Le même sujet Mais pendant ce temps Quand vous priez Selon le sujet que j'ai donné Vous pouvez ajouter aussi vos sujets Pour que votre temps de prière Prenne du temps Voilà Si par exemple Tu as une heure de prière à faire Tu ne vas pas répéter la même phrase Pendant longtemps Tu dis ça Mais pendant quelques temps Parce que c'est une prière de révélation Mais après Tu peux ajouter tes autres sujets Et ainsi de suite Amen L'autre lecture de ce jour C'est l'évangile de Matthieu Chapitre 4 Et ça commence par Jésus Christ Qui a été conduit par L'Esprit Saint Dans le désert Pour jeûner Et après Il a été tenté par le diable Oui le diable avait dit Tenter le Seigneur Mais lui me missait Jésus ne pouvait pas Tomber dans son piège Donc lisez Et puis mettez vos différents commentaires De ce que vous avez compris Jusqu'à la fin Voilà Ensuite il y a eu la rencontre Avec les pierres et autres Donc écrivez ce que vous avez compris Nous avons la première Troisade de prière De l'année 2020 Ce samedi 11 janvier A partir de 14h30 A Aubervilliers Toujours dans la même salle 29 rue Sadi Carnot 93 300 Nous savons que présentement Il y a des grèves Mais nous devons aller au-delà de cela Bats-toi De la manière dont tu te bats pour aller au travail Bats-toi pour venir adorer Dieu Parce que sinon On ne va plus adorer Dieu Parce que chaque fois Il aura des mouvements Et nous allons profiter de l'occasion Pour prier Pour les pays qui sont en difficulté Pour prier aussi pour la France Pour que les dirigeants soient conduits Par l'Esprit de Dieu Et que chacun puisse avoir Pour son compte Et le peuple Et les dirigeants Donc le samedi 11 janvier A partir de 14h30 Tous à Aubervilliers On a dénommé cette croisade L'échauffement L'échauffement Parce que juste après cette croisade Le samedi 25 On sera à Nanterre Pour la grande conférence Que nous avons annoncée Depuis longtemps Le samedi 25 janvier La conférence s'appelle CIMA La CIMA Conférence internationale De la moisson abondante Samedi 25 janvier À Nanterre De 14h30 A 20h30 Ce sera un grand rassemblement Ne rate pas cette rencontre Elle est prophétique L'adresse pour Nanterre Là où on va faire la conférence Le samedi 25 L'adresse C'est 97 Voilà C'est de 97 à 109 Voilà 97 Avenue de la liberté 92 000 Nanterre Si vous voulez recevoir Toutes les vidéos Concernant le jeu de prière Et les autres vidéos Qu'on met en ligne Il est important Que vous soyez abonné Donc cliquez sur s'abonner Et surtout partagez Partagez les vidéos Pour que tout le monde Puisse les recevoir Paragez les vidéos